Salut Youtube ! Si tu vois cette petite bonne annonce, c'est que tu es sur une de mes vidéos challenge de novembre. T'es sûrement en train de te demander de quoi je te parle et c'est bien normal. Pour le mois de novembre, je me suis lancé un challenge de fou furieux et mis l'objectif de sortir une vidéo par jour. Bon, sauf le dimanche parce qu'il faut pas abuser quand même. Au programme, du Yugi, du Yugi, un petit peu d'Urban Rival et encore du Yugi. Je compte sur toi pour me soutenir chaque jour dans cette folle aventure et pour ça tu n'as qu'une seule chose à faire, c'est massacrer le bouton pouce en l'air, laisser un petit commentaire sous cette vidéo et bien évidemment t'abonner pour ne pas louper la vidéo de demain. Bon visionnage ! J'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo staple, ça fait longtemps que vous me la redemandez, c'est vrai que d'habitude je la fais une fois par an. Sauf que là, j'ai tellement un magazine staple dans l'année que du coup je vais devoir diviser la vidéo en 4 parties. Les monstres, les monstres avec de l'extra deck, les magies et les pièges. J'ai un binder et des gros binder en plus par type de carte parce que j'ai vraiment mis pas mal de cartes de côté. Donc je vais essayer de vous présenter tout ça avec un maximum de détails, vous expliquer pourquoi j'ai mis certaines cartes. Il y a certaines cartes qui vont être un petit peu obvious, genre les entraves etc. Mais je vais essayer de vous présenter tout ça avec un maximum de détails. Comme vous le savez, cette vidéo fait partie du challenge de novembre. Donc ça veut dire que c'est une vidéo Yugi, il y aura donc dans cette vidéo un code promo card market qui apparaîtra à un moment ou à un autre d'une valeur de 10€. Le premier qui l'active et bien remporte 10€ sur card market tout simplement. Bien évidemment votre soutien pour le challenge est très important. Donc le pouce, l'abonnement, le commentaire, t'as compris un petit peu la musique. Et surtout t'as déjà vu l'intro, je vous invite pas plus, c'est parti pour la présentation de mon classeur de staples de Monstrise. Ok donc on se retrouve pour le classeur de monstres, c'est parti. Première page, juste ici on a Nibiru qui est une très bonne carte. Et de matériel qui est un peu sous-coté mais moi personnellement que j'aime bien utiliser de temps en temps. On a Moonlight et on a Belle, Belle que j'aime beaucoup, que j'ai acheté au CDF. Et c'est des belles secrets en US, elles sont très très belles. Alors oui, je vous le dis d'ores et déjà, je ne sleeve pas mes cartes quand elles sont dans les classeurs parce que je considère que je suis le seul à l'utiliser. Donc j'y fais attention. Ici on a la fille fantôme et le cauchemar effrayant, je crois que c'est ça. Cournouillé, c'est quoi déjà le son nom ? Cournouillé effrayant, ok. Ici on a Cherise, Ghostogre. Alors Ghostogre que je n'ai pas en secret, je crois que c'est une des seules entraps que je n'ai pas en secret. Des gammas bien évidemment. Fantasmée qui est plus vraiment viable dans le format mais qui reste une bonne carte. Les Blossom, celles-là elles sont slivées parce que c'est mes double sleeve. C'est en M-A-C-R-U-S, très très belle carte. Les Veiler, les Crocs. Très honnêtement, ces pages-là, c'est des pages qui sont quasiment obligatoires en vrai. Ensuite, j'ai la page Cancrelas. Donc cette page-là, pas forcément très utile. On a eu les contacts Cancrelas qui étaient assez forts dans la méta Prankids parce que ça les bloquait. Mais après le reste, des Cancrelas ne sont pas trop joués. On a les Maxets. Alors je suis quasiment certain qu'un jour Maxet reviendra dans cette méta-là ou pas. Je ne sais pas ce que ça impactera pour le jeu. Mais en tout cas, je suis content d'avoir un placement secret. Il est prêt à faire feu. Les Collectionneurs de Token qui sont très intéressants. La Sphère de Ra, bien évidemment. Ça reste une très bonne carte pour out pas mal de decks. On a les Luncea. Luncea dans une méta où il y a les cartes panissement. En vrai, c'est intéressant. Trapiter. Trapiter qui est cool parce qu'il peut péter Skill Drain, ce qui est intéressant. Et il peut être tutorisé avec Chaos Space. Donc assez cool. Rayo, très très vieille carte. Le Golem de lave. Ici, on a un petit peu de Majertis. On a les Gigantes. Alors Gigantes est souvent utilisé dans les decks pierres. Moi, j'en ai récupéré un Placid en Ultra parce que je me dis, un jour, il y aura forcément un deck à la Ad Amorcipator qui fera des bêtises avec les cartes pierres. Et le fait d'avoir déjà un Flay 7, c'est plutôt cool. Un Omegedon. Kagemusha, pardon. Un Omegedon, rien du tout. Kagemusha qui était utile dans P.E.K.K.A. Le Répartiteur. Le Répartiteur, c'est une bonne carte parce qu'il dit que pour mille, je peux faire une deuxième Normal Summon de Monstres Cyber. C'est cool. Capsule Kill. J'ai toujours dit qu'un jour, cette carte-là serait jouée. En ce moment, elle est jouée dans Sprite. Bien évidemment. Les Necroface. Les Galaxy Soldier. C'est une machine qui peut se tutoriser. Qui spe plusieurs cartes. C'est juste trop cool. Les Xsids. Package Ferraille. Donc, trois Recycleurs. Un Scrap. Un Rosenix. Et le petit All-Ion qui vient d'être déban. Plus tard dans le Clash Search, je dois avoir quelque part. Il y a simplement le Scrap Raptor. La page Keiju. Ça aussi, c'est nécessaire parce qu'en fonction des formats, t'as des Keiju qui vont plus ou moins être joués. Et en vrai, c'est assez intéressant. Ici, on a la petite End Trap qui était dans les Dudes. Qui a jamais été jouée, pour être honnête. La page Danger, bien évidemment. Alors, c'est marrant. Parce que j'ai toujours fait comme ça. Et aujourd'hui, je regarde un petit peu parce que je ne les ai pas récupérés. Mais en gros, ma première ligne, c'est toutes des Secrets. Et les autres, c'est souvent des Ultras. Parce que j'ai longtemps joué les Dungeons. Par exemple, Nessie était longtemps à 1. Donc, j'en avais une seule en Secrets. Ça a suffisait. Du coup, là, mon playset, il m'a un peu désaccordé. Par contre, j'ai une Ultra, juste ici, en US. Et en vrai de vrai, elle est assez belle. Mais les Dungeons, bonne carte. Ça va vraiment dans beaucoup de decks. C'est des Darks. Tu peux vachement piocher, etc. C'est plutôt cool. Là, on a un petit peu plus de vrac. On a Bouffon Equilibri, Sconeur Magique. Pas forcément des cartes très intéressantes. Mais qui peuvent être utiles. Le package Dragon Roller, c'est plutôt cool. Bulbule Luisant et Vailon. Alors, Vailon n'est pas banni. Mais ce n'est pas une carte qui est très utile. Par contre, Bulbule Luisant, c'est une carte qui, je pense, maintenant qu'il n'y a plus Fibrax, peut revenir. Et cette carte-là, dans Tyr, elle serait juste incroyable. Tout simplement. Le Dinko CK, bien évidemment. Il y avait un petit package DDD que j'avais mis de côté. Parce qu'à un moment, c'était intéressant d'aller chercher la mire. Bon, voilà. Les Zombies Epidémiques. Recover, qui est une bonne carte également. Et puis, Nécrosynchronique, je pense que c'est une carte qui est un peu sous-côté. Un jour, peut-être qu'elle sera très utile. On enchaîne. Je vous avais dit que les scraps seraient à un moment ou à un autre. Donc là, j'ai un peu de tout. J'ai trois Cyber-D en Secret US qui sont assez jolis. C'est des LCGX. Non, c'est des RIMP, pardon. Et en vrai, ils sont plutôt beaux. Je les mets ici parce qu'il y a toujours une méta où tu peux rentrer un Cyber-D random. Même si c'est du deck fun ou quoi que ce soit. Les petits mathématiciens, parce que c'est une carte qui meule, c'est plutôt cool. La partie Buster Lock, le Jet Synchron et le Gylozorus. Gylozorus, je lui mets à côté Scrap Raptor parce que souvent, quand tu joues Scrap Raptor, tu peux aussi jouer Fossil Deep. Donc, c'est intéressant. Et ça, c'est une spé qui dit, ton adversaire respire un du cimetière. Mais s'il n'a rien, il respire rien. Une partie Lamentation avec Demoiselle, Sorcière, Lilith et le garde-Malfaisant. Ça, c'est toujours des cartes qui peuvent être utiles. Je les récupère et puis on verra bien ce que ça donne dans le temps. Alors, cette carte-là, Miradora, pour moi, c'est une carte qui, un jour, sera méta. Pour l'instant, elle ne l'a jamais été. Ici, j'ai le nouveau Neos, Valkyrie du Chaos, Gylozorus. Gylozorus, qui est une bonne carte, en vrai. Un peu sous-espoilatée, mais qui est une bonne carte. Le Package O, Frog, etc. Bon, voilà, on sait que ça, maintenant, c'est banni. Mais moi, je les récupère, que ce soit banni ou pas. Donc, je les mets quand même dans mon classeur. Le Package Sauveteur. Le Corbeau, qui est une très bonne carte. C'est un Extender qui se fait, en fait, tout simplement. Si tu contrôles un ténèbre, tu peux invoquer spécialement cette carte depuis ta mort. C'est juste très, très fort. Je me suis d'ailleurs posé la question, pourquoi Sprite n'a joué pas ? Parce que tu normes Random Cartes, tu spays ça, et du coup, tu as déjà ton Gigantesque. Bref, peu importe. La Lady, Malveillant, le Package Psychique. Ici, j'ai un Cyberstein. Il faudrait que j'en récupère deux autres. Je me suis rendu compte que je n'avais qu'un seul. C'est une bonne carte, Cyberstein. Donc, en vrai, il faudrait que j'en récupère d'autres. Ça reste une carte qui n'est plus banni. La partie Statues Barrière, qu'on connaît, toujours très, très fort. Ici, on a des cartes un peu stun. On a Démont de la Vanity, Vanity Rollers, qui d'ailleurs est en Ultra US. Ultra US, je crois. Je ne suis pas sûr de l'info. Démont de la Majesté. Ici, on a un bon vieux Dina, qui casse les couilles, que je jouais dans BA Block, qui est très fort. La partie Gizmec. On a des Heralds, notamment celle-ci, qui va être très jouée au moment où je sors cette vidéo. Peut-être que le Package ne sera pas encore sorti, mais ça sera sûrement très joué dans, tout simplement, Ichizu. Ici, j'ai un Lévianir en Rab. J'ai le Package DPE, qui est juste ici, avec notamment le Dark Magician. J'en ai plein, en fait. Le Dark Magician, juste ici, en US. Et c'est l'artwork de... Quelqu'un me le dira dans les commentaires. C'est un des personnages de Yugi, qui est une sorte de mage. Enfin, bref. Ici, on a la Lille de Justice, qui était jouée contre les Dritrons. Le petit Package de Neospace. Un Destiny, Plasma, parce que c'est cool. Armageddon et Greffer, c'est des bonnes cartes. Jinzo, en vrai, je n'en avais pas à un moment. J'ai dû en acheter un non plus. Ou en échanger un ? Je ne sais plus. J'ai dû en récupérer un, parce que je n'en avais pas, et que je voulais jouer avec le numéro du Garest, Reborn, Jinzo, etc. Enfin, bref. Le Package du P.E.K.A. Le Petit Quantum, parce que c'est une bonne carte, quand même. Il n'y a rien, il se spe, c'est gratos. Le Chat Lunaire, il m'en manque deux. Je n'ai pas encore le playset. Le Sangon, j'en ai récupéré un en Secret. Et il ne me manque qu'une seule Tour Guide, d'ailleurs, en Secret. D'ailleurs, je crois que les Tour Guide Secret ne sont pas dans ce cas-là. Je l'ai acheté en Secret, le Petit Sangon. Il est très, très beau. Le Shinobi, qui, mine de rien, a fait son taf dans le Package Punk. Punk, ici, on a le Package D.P.E. avec le Fonceur en Speed Duel, en Secret. Il est très, très beau. Et le Céleste, un petit Rex le Géant, parce qu'encore une fois, c'est une carte qui dit si elle est bannée, elle se spe, c'est un level 4. Ça peut turbo, soit des Xyz, soit être un bateau supplémentaire pour des liens. Le Captain Maraude et le Graveur de la marque. Graveur de la marque qui n'a jamais été trop utilisé, mais qui, pour moi, a un petit potentiel. Ici, on a le Package Souls. J'ai un Chevalier Illégal, juste ici. J'ai Schoolmeister, c'est vrai que Schoolmeister pourrait être au début avec les autres. Ici, j'ai un Playset de Tour Guide en Dusa. C'est une rareté qui est assez cool. Toujours dans les cartes un peu splashables, il y a le Robot en Passion, qui est une carte qui dit si tu n'as rien sur le terrain, tu peux le spay. Bon, c'est quand même pas dégueu. Le Stigman, Stigian, je ne sais jamais comment il s'appelle. Le Monjo, parce que Monjo, c'est toujours une bonne carte, c'est une bonne normale semaine. Et puis, le Dévoreur de Niveau. Alors, cette carte-là, pour l'instant, à mon avis, elle est peu exploitable, mais c'est une très bonne carte et c'est vrai que c'est une commune à récupérer. Peut-être qu'un jour, elle reviendra avec un Erata, peut-être qu'un jour, elle sera rejouée différemment. On verra bien. Ici, j'ai le Code Breaker, parce que le combo Code Breaker, il est quand même assez fort. La Comotive, alors c'est plus pour les vieux decks, la Comotive 1, on ne va pas se mentir. Le Virus Électrique, c'est pareil. Je me dis qu'un jour, peut-être que ça peut être fort. Alors, dans un monde où tu peux le tuto, peut-être, elle dit, en défense de cette carte de votre main au cimetière, tu prends le contrôle d'un monstre, dragon ou machine, contrôlé par ton adversaire. Ça pourrait être bien, genre, une sorte d'out que tu peux tuto, j'en sais rien. Je le mets de côté. Pareil pour le Magicien, j'ai des cartes qui, aujourd'hui, ne servent pas à grand-chose. Peut-être qu'un jour, elles pourront être utiles. Divine Race, bonne carte, on ne va pas se mentir. Explorateur, bonne carte également, qui va tuto un terrain. Je pense que c'est nécessaire dans beaucoup de decks d'aller chercher un terrain. Le Blackjack, qui, quand même, est très très fort. Les deux petits hauts, là. Le Horoshi, et puis le fond de mer de je ne sais pas quoi, là. C'est deux bonnes cartes qui sont assez utiles. Là, on a la petite fusion sur Maudie, qui était utilisée dans Branded, pour faire des fusions au début de Branded, tout simplement. Là, on a un peu de tout. J'ai Cyberrequin et Serpent de Nuit. Alors, Cyberrequin, c'est une carte qui dit, si tu contrôles à monstre haut, tu peux le mettre de ta main sans sacrifice. Elle invoquait normalement sans sacrifice, donc c'est quand même une carte à 20000 d'attaque. Ici, on a le Serpent Nocturne, qui dit que si cette carte est envoyée au cimetière par un effet de carte, tu peux la invoquer SP. C'est tout, c'est juste super fort. Cette carte-là, elle dit que tu peux invoquer spécialement un monstre. Si tu contrôles un guerrier, si tu invoques normalement un guerrier, tu peux la SP de ta main, donc ça fait délicie, c'est cool. Ici, on a Snow, petit package roquette. J'ai encore un Traviteur ici. Vous voyez, j'ai trié mon classeur, je n'ai pas tout vu. Ici, on a Pancra, qui reste une bonne carte, qui pour l'instant est à 1, mais peut-être qu'un jour changera. Floraison de Feu, c'est toujours intéressant. Vous voyez, c'est typiquement le genre de carte que je récupère. Ça, c'est nul. C'est une machine. Cette carte ne peut pas être invoquée spécialement depuis la main ou deck. Une fois par tour, durant la main phase, vous pouvez défausser une carte et payer 1000 life points pour augmenter l'attaque de cette carte de 1000 jusqu'à la end phase. Lorsque cette carte est détruite, envoyée au cimetière par l'effet de carte, les deux joueurs reçoivent des démarches égaux à l'attaque. Je me dis, cette carte-là, un jour, elle sera peut-être exploité pour faire un FTK. Donc, il me manque un. Et oui, voilà, ça peut être marrant, en fait. Tout simplement, je préfère les récupérer maintenant que plus tard. Les Airman, qui tu restes une des meilleures cartes héros et puis qui va tuto en règle générale, c'est cool. Ascator, c'est une très bonne carte parce qu'elle fait des synchros toute seule. Après, cette log en synchro, c'est un peu chiant, mais vas-y, c'est une bonne carte. Et surtout, elle a été repritte, donc elle coûte plus grand-chose. Elle coûtait une vingtaine d'euros avant. Pareil pour la magicienne, c'est plutôt une bonne carte. Là, il n'y a pas besoin de la présenter. Mais drôle, ils sont là. Mais drôle, il aurait dû être peut-être avant dans le classeur, mais là, ils sont là. Donc, drôle, de très bonne carte. Le petit package Griffon, qui est un air, ça me fait penser. Je vais en profiter tant que je suis avec vous et que je le vois. Tac, le petit chevalier illégal. Je vais venir le mettre juste ici, puisqu'il fait partie de ce package-là. Donc, le petit package Brave Token. Ici, j'ai récupéré le grand éclat. C'est un reprint. Bon, c'est intéressant, en vrai. Des alphas, parce que c'est une bonne carte alpha. Ici, on a Peintre de Douleur, qui se transforme en zombie épidémique. Ici, on a Poisson Rouge Eitan, qui est cool. Parce que quand tu la normes, tu peux normer autre chose de ta main. Enfin, genre spé autre chose de ta main. C'est normal, c'est spécial à un autre level 4 de ta main. C'est plutôt cool. Le petit package Punk, qui à mon avis est nécessaire. C'est vraiment trois cartes plus Emergency. Avec ça, tu peux faire des dingueries. Maintenant, on n'a plus le rouleur, donc ça change pas mal de choses. Mais quand même, Shirenui, il manque un en ultra. Le petit package Shadow. Ici, on a le petit package Robot Bureau. Et je pense qu'on arrive sur la dernière page. On arrive complètement sur la dernière page. J'ai un animateur de magie que j'avais récupéré pour jouer dans Charamontation. Mon petit Blackwing, qui est toujours utile. Dès que tu le meules, tu peux remonter une carte de ta main. Le spé, c'est assez intéressant. La nouvelle Curicara. En vrai de vrai, cette carte-là est pas dégueu. Mais encore une fois, ça fait partie des cartes qui, pour le moment, elles font pas des dingueries. Mais peut-être qu'un jour, elle sera incroyable. Et ici, il y a la petite Nemzes. Et on terminera là-dessus. Nemzes, qui est une carte absolument stupide. Et si un jour, ils remettent Colosses, c'est cool d'avoir les Nemzes. Parce qu'à mon avis, cette carte-là sera nécessaire. Voilà, pour la présentation de ce classeur. Si on devrait revenir aux plus belles pages. En vrai, ici, elle est maxée. C'est quand même assez cool. Et je pense que cette page-là est assez jolie pour clôturer cette vidéo. Mais voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que l'un d'entre vous est le regagnant d'un code promo de 10€ sur Cardmarket. En tout cas, voilà, je vous le souhaite. Je suis trop content de pouvoir vous partager ça. J'espère avoir été si clair dans toutes les explications de cartes, etc. Parce que l'idée, c'était vraiment de vous donner mon avis, mon expérience sur les cartes que j'ai pu mettre de côté. Peut-être qu'il y a des cartes, vous allez vous dire. C'est bizarre qu'il ne l'ait pas mis de côté. Et en quel cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Peut-être que c'est juste une carte auxquelles je n'ai pas pensé. Ou que j'ai oublié de sortir d'un de mes decks. C'est possible aussi. Normalement, j'ai quand même fait pas mal le tri. Et peut-être que je vous ai amené à mettre certaines cartes de côté quand vous les voyez passer dans une collection ou dans un échange. Voilà, je vous en invite à faire plus. Prenez soin de vous. Faites un nombre de duels et collection de cartes. Et surtout à bientôt les potes. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti !